Il est vivant, tu l'as vu la première, par le Marie de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous étiez en genoux d'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il apparu, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Bienvenue à ceux qui vont prier avec nous via l'Internet, grâce à YouTube. Donc, comme vous savez, en fin de semaine, on est limité à 25 personnes dans nos églises. Il n'y a pas personne au sous-sol non plus, ce n'est pas permis. On devra prier plus fort. Et c'est le deuxième dimanche de Pâques, c'est-à-dire qu'on continue à se rappeler que Jésus est ressuscité. Et que Jésus ressuscité, ce n'est pas juste une histoire passée. On croit qu'il est présent avec nous. Il est vivant avec nous. Il est présent dans l'église ici. Il est présent dans chacune de nos maisons, pour les gens qui nous écoutent. Et c'est lui qu'on vient rencontrer à travers cette célébration. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir. Quelques instants pour prendre conscience que Dieu est avec nous dans ce que nous vivons cet après-midi. Je vous invite à vous asseoir. Seigneur Jésus, tu as transformé la vie de tes apôtres. Pour toutes les fois où je refuse de me laisser transformer par toi, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as promis que tu serais toujours avec nous. Pour toutes les fois où je doute de ta présence dans ma vie, je te demande pardon. Au Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie par amour pour nous. Pour toutes les fois où je garde ma vie, mes talents pour moi, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père tout-puissons, Dieu créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre, au peuple qui l'aime, Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu appris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre, au peuple qui l'aime, Alléluia. Paix sur terre, au plus haut des cieux, Alléluia. Esprit saint de Dieu, l'esprit de vie, toi qui prie en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, Gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre, au peuple qui l'aime, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles, Amen. Lecture du livre des Acres des Apôtres La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais ils l'avaient tous en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indulgence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour les déposer au pied des apôtres. Puis on les distribuait en fonction des besoins de chacun. Paroles du Seigneur Paroles du Seigneur Il est bon éternel et son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pour annoncer les actions du Seigneur, il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur Il est bon éternel et son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtissons est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. La merveille devant nos yeux, voici le jour que fit le Seigneur. Voici qu'il soit pour nous un jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur Il est bon éternel et son amour. Deuxième lecture, lecture de la première lettre à Saint-Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements et ses commandements ne sont pas un fardeau. Puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire emportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sein. Non pas seulement avec de l'eau, mais avec l'eau et avec le sein. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux de ceux qui croient sans avoir vu. Christ ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu l'amour, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous ». « De même que le Père m'envoyait, moi aussi je vous envoie ». Ayant ici parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyable. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux si tu crois sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Bonne grâce à Dieu. En ce deuxième dimanche de Pâques, on nous donne un autre récit où Jésus ressuscité apparaît à ses apôtres. La semaine passée, c'était Marie-Madeleine. Aujourd'hui, on nous parle de Jésus qui apparaît à ses apôtres, puis Thomas n'est pas là au début, puis il va être là huit jours plus tard. Et comme je le disais, je continue l'Homélie la semaine passée. Fêter la résurrection, on a besoin de réentendre ça, ce sont les premiers témoins. Mais fêter la résurrection, ce n'est pas seulement fêter un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. Non, 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 ce n'est pas ça. Oui, il y a 2000 ans, Jésus ressuscité a libéré ses apôtres de la peur. Il les a transformés complètement. Ça a changé leur vie complètement. Mais fêter Jésus ressuscité, fêter la résurrection de Jésus, c'est de croire qu'aujourd'hui, en 2021, à Saint-Jacinthe, il est présent, puis il est agissant. Et on pourrait se demander, c'est ce que je voyais un peu la semaine passée, j'ai vu deux libérations qu'il nous donnaient. Je disais, la première libération qu'il fait pour nous, il nous libère de notre culpabilité. Pourquoi il nous libère de notre culpabilité? Parce qu'on croit que quand Jésus est mort sur la croix, il n'a plus sur lui nos erreurs, il n'a plus sur lui nos péchés. Puis on n'a plus à vivre dans la culpabilité parce qu'il a payé la note pour nous. Ça, c'est notre foi à nous autres. Donc, vous voyez, ça nous permet de voir la vie complètement d'une façon différente. De faire confiance à ce Dieu qui nous accompagne et qui nous permet d'avancer dans la vie librement. La deuxième libération que je parlais la semaine passée, c'est qu'il nous libère aussi des inquiétudes face à l'avenir. On a toujours des inquiétudes, mais c'est bon de se rappeler que c'est ça notre foi. Pourquoi on croit ça? Parce que si c'est vrai, et c'est ça notre foi, que Dieu a ressuscité son Fils qui était mort. Hey, c'est pas rien, ça là. Tu ressuscites un mort. Si c'est vrai que Dieu ressuscite un mort, on s'entend-tu qu'il est capable de nous accompagner dans les défis qu'on va vivre dans les semaines à venir et dans les années à venir? C'est ça notre foi. Et Jésus ressuscité, il nous accompagne aujourd'hui, puis il va nous accompagner dans trois mois, puis il va nous accompagner dans cinq ans, il va toujours être là. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Je dirais, c'est pas qu'il nous empêche de vivre des difficultés, mais il nous protège de certaines souffrances, ou encore, c'est une expérience qu'on peut faire, il nous donne une grande force pour être capable de faire face. Quand on regarde les plus grands défis qu'on a rencontrés dans notre vie, souvent on est capable de se dire, si on m'avait dit ça d'avance, j'aurais jamais cru que j'aurais été capable de faire ça. C'est à ce moment-là qu'il nous donne la force dont on a besoin pour faire face à nos défis. La troisième libération que j'aimerais parler aujourd'hui, Jésus nous libère aussi, Jésus ressuscité nous libère d'une vie sans but. C'est comme si notre vie était insignifiante. Et je commencerai par une affirmation qui a l'air un peu choc pour provoquer un peu. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas réellement. Elles se contentent d'exister. Et il y a une grande différence entre les deux. C'est très important, je pense, que toute personne mature a besoin à certains moments de sa vie de se poser des questions plus profondes. Et ça, un jour ou l'autre, il faut le faire. C'est quoi les questions plus profondes qu'on a besoin de se poser? Pourquoi je suis ici sur terre? C'est quoi le but de ma vie à moi? Est-ce que ma vie à moi a compte? Et vous savez, ces questions-là que je viens de nommer, soirée en passant, ce sont les sujets qu'on aborde dans le parcours alpha. Ça commence comme ça, le parcours alpha. Les premières semaines, c'est de ça qu'on parle. Et si on veut demeurer, si on veut être des personnes matures, avec une vie spirituelle mature, parce qu'on est rendu adulte, c'est normal que ma vie spirituelle soit adulte. De temps en temps, il faut se reposer ces questions-là. Et quand on le fait avec le parcours alpha, ça permet de partager avec d'autres. Une autre façon de se dire, c'est de dire, la vie, là, est-ce que la vie, c'est plus que se lever le matin? Aller travailler, revenir chez nous le soir, écouter la télévision, se coucher, puis on recommence le lendemain. Hey, j'espère que c'est plus que ça, là. Et souvent, quand on entend, et j'entends même des gens de mon âge, là, parce qu'ils sont dans cette étape-là, on dirait que le rêve d'une vie, vous savez, c'est quoi? Je peux-tu avoir ma retraite? Puis j'ai l'autre question, je dirais, mais oui, mais une fois que tu l'as dans la retraite, là, t'attends quoi au juste? Qu'est-ce que j'attends de la vie? Très important de se poser ces questions-là. Et quand on fête Pâques, quand on fête la résurrection de Jésus, la bonne nouvelle de Pâques, c'est que chacune de nos vies à nous, ce n'est pas un accident. Je dirais même que si même mes parents n'avaient pas planifié ma venue, Dieu l'avait planifié. Dieu avait prévu qu'il aurait besoin de chacun et chacune de nous aujourd'hui. Autrement dit, Dieu a un plan sur notre vie. Et le but de notre vie que Dieu a prévu pour nous, là, ça ne s'arrête pas à la retraite, là. Tant que je vais jugoter, là, le but de Dieu est encore vivant. Et le rôle de la spiritualité, pourquoi je prends du temps pour prier, pourquoi je prends du temps pour nourrir ma vie spirituelle? C'est pour m'aider à découvrir, c'est quoi le but de Dieu sur moi? C'est à ça que ça sert. Notre but, à nous, c'est de développer une relation vraie et authentique avec Dieu. Ça, c'est important. Donc, Jésus ressuscité vient nous libérer d'une vie qui serait insignifiante. Alors, des fois, quand on est fatigué, on se dit, « Ah, si je n'étais pas là, ça ne change rien. » Ce n'est pas vrai. En tout cas, au niveau de notre foi, là, il a voulu que j'existe. Et quatrième libération que j'aimerais parler, hein, c'est la fête de Pâques qui se continue, hein. Jésus ressuscité nous libérer de la nécessité de gagner notre ciel. Je m'étais dit, si je faisais un sondage léger et léger, je ne le ferais pas avec vous cet après-midi, mais j'essayais d'imaginer, parce que j'en compte du monde, habituellement plus que 25 du coup, là. Et si j'ai demandé aux gens, « Pensez-vous qu'un jour, vous allez aller au ciel? » Et je me suis dit, la plupart des gens que j'encontre à l'Église, je pense qu'ils me répondraient, « Bien, je l'espère, là. » J'espère que vous êtes dans cette gagne-là. Et la deuxième question du secondaire, ça serait de dire, « Pourquoi vous pensez que vous, vous allez y aller au ciel? » Et je me suis dit, probablement que les gens me répondraient, « Parce qu'en général, il me semble que je fais une bonne vie, là. » Et je dis, « Dieu répondrait quoi à ça? » Et je dirais, « Je regrette, mais votre réponse est incomplète. » Parce qu'on ne peut pas gagner le ciel. C'est un cadeau. Les bonnes actions qu'on fait, et j'espère que vous en faites, les bonnes actions, et que j'essaie aussi de en faire, ce n'est pas pour gagner mon ciel. On ne marchande pas avec Dieu comme on marchande quand vous allez au marché aux puces. Vous savez comment ça marche au marché aux puces, là? Tu négocies 10 piastres. Non, je ne vais pas le prendre à 8 piastres. Tu me dis 8 piastres, moi, de descendre à 7 piastres. On ne marchande pas avec Dieu comme ça. À quoi ça sert, nos bonnes actions? C'est que nous autres, on croit que Dieu nous a aimés en premier. C'est lui qui m'a aimé en premier, là. Puis mes bonnes actions, moi, c'est pour quoi? C'est pour répondre à son amour. Je vais répondre à son amour en aimant, à mon tour. C'est pour ça que je fais les bonnes actions. Ce n'est pas pour le dire, « Si je fais les bonnes actions, tu vas me donner ça. » Non, non, je ne négocie pas avec Dieu. J'ai confiance qu'il m'aime, puis il va me donner gratuitement ce dont j'ai besoin. Donc, on voit, encore une fois, croire à la résurrection de Jésus, croire à un Dieu qui nous aime comme ça, ça nous permet de nous libérer. Je n'ai pas gagné mon ciel. Il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. Il a fait la job. Mais oui, je veux faire des bonnes actions, par exemple. Moi, je veux avoir une vie vraie avec Dieu. Pourquoi je veux faire des bonnes actions? Il a tellement été bon envers moi. Il me semble que chez moi, à mon tour, je n'étais pas bon avec les autres. Et la bonne façon d'être bonne avec Dieu, c'est d'être bonne avec les personnes qu'on rencontre. C'est des enfants de Dieu. Alors, voilà pour moi ces quatre libérations. Je trouve que c'est stimulant de savoir que c'est ça qu'on fête dans les dimanches de Pâques. Oui, on est le deuxième dimanche de Pâques. On va continuer la semaine prochaine encore dans les dimanches de Pâques. Alors, c'est ce qu'il y a de fondamental dans notre vie. Ma vie spirituelle, moi, c'est à ça que je crois. Il y a un Dieu qui m'accompagne là-dedans. En terminant cette homilie, j'aimerais tout simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci, parce que le fait que tu es dans ma vie, ça m'aide à me libérer de ma culpabilité. Ça m'aide aussi à moins m'inquiéter pour l'année, même si je m'inquiète encore de temps en temps. Je te remercie de me rappeler aussi que ma vie à moi, là, n'est pas insignifiante. Non, non, non. Tu as voulu que j'existe, et je sais que ma vie a un but. Et non seulement tu m'as donné la vie, là, je crois que tu m'as donné même la vie éternelle. Mais, ça ne finira jamais cette histoire-là avec toi. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Amen. Dans les secondes qui suivent, peut-être de se demander, j'ai parlé de quatre aspects qui viennent nous libérer. Lequel de ces aspects-là j'ai le plus besoin que Jésus-Christ me libère? Sais-tu que j'ai besoin d'être libéré dans ma culpabilité, dans mon inquiétude face à l'avenir? De savoir que ma vie a du sens, moi, ça vaut la peine que je sois là? Ou est-ce que je crois aussi que Dieu m'a donné non seulement la vie, si je vis, je n'ai pas moins de cent ans, il m'a donné la vie éternelle? Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, nous te prions. Nous voulons aussi te confier tous les membres du personnel médical qui se sentent épuisés. Seigneur, nous te prions. Et finalement, Seigneur, nous voulons te confier toutes les personnes qui n'ont pas la chance de faire l'expérience de Dieu dans leur vie. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Seigneur, nous voulons. 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 Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a déduit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sainte, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, bénisse-moi celui qui vient au nom de Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Sainte, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, et toute la création proclame tes louanges, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cèdes de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, au ressuscitant selon la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élu à ta gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le remplit en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » A la fin de ce repas, le Seigneur prit du pain, rendant grâce, il le bénit en disant, « Prenez et buvez-en tous. » Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et interdète, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant, Il est mort sur le croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain repos. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le Pape François, notre évêque christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions en particulier aux intentions de Marcel Gingras, de Germain Roy et de Georges Mayotte. Reçois tous nos défunts dans ton royaume où nous espérons être comblis de ta gloire tous ensemble pour l'éternité par le Christ notre Seigneur par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Dans ces dimanches où on continue de fêter Pâques, on se rappelle que nous, nous croyons que Dieu, notre Dieu à nous, il est toujours présent dans notre vie. Il est présent quand on est à l'église. Il est présent dans nos activités. On peut toujours dire que notre Père du Ciel est avec nous tout le temps. J'ai vécu un fait cocasse cette semaine qui m'a rappelé ça. Je marchais de bonne heure le matin et j'ai rencontré une maman qui était avec sa petite-fille. Elle n'était vraiment pas vieille. Elle marchait un peu. Je ne sais pas si c'était de la manière où j'étais habillée. J'avais mes lunettes sur les pieds. Quand je passais à côté, elle me dit, « Papa, sa mère a dit, « Ce n'est pas lui, Papa. » Ça m'a rassuré. Mais c'est pour rappeler, c'est comme elle, cette petite-fille-là, on voit son père parce qu'elle pense à son père. Je pense que, en spiritualité, c'est comme ça qu'on devrait vivre. Quand il arrive quelque chose de beau cette semaine, « Papa, tu es là. C'est avec nous autres. C'est à ce Dieu-là que l'on croit. » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous parlerons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, sois à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché pour la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec nous. Oh, Dieu de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends-nous la paix. Oh, Dieu de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais seulement par heure que je serai élu. Le corps de Christ. Amen. Amen. C'est parti. ... 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